On sait qu'il y a 500 000 plantes dans le monde. Aujourd'hui, on en utilise à peu près 20 000 et il y en a seulement 2 000 qui ont fait l'objet de recherches. Mais la guérison, le soin par les plantes est quelque chose de très prometteur. C'est vrai que, je prendrai encore un exemple, si vous soignez, si vous prenez de l'aspirine par exemple, bon certes vous allez guérir votre mal de tête, mais vous aurez peut-être un peu mal au ventre. Eh bien il y a une plante qui est la reine des prés, qui vous guérit aussi, qui vous propose, qui vous aide à vous soigner contre le mal de tête. Et la plante a tout prévu, puisque dans ses principes actifs, elle aura aussi un principe qui protégera votre ventre. Donc c'est vrai que la nature, en quelque sorte, a bien fait les choses. D'ailleurs, beaucoup de médicaments sont à base de plantes, mais souvent on isole un principe de la plante dans le médicament. Et si on utilise la plante dans toutes ses propriétés, eh bien la plante elle-même va pouvoir jouer un peu un rôle de multifonction. Donc prometteur, prometteur sans doute, et on ne connaît pas en tort toutes les possibilités que peut nous réserver cette médecine, comme la phytothérapie, l'aromathérapie.